Bonjour, je suis Lucas Berna et je suis responsable environnement et qualité au Red Centre Aspelet. Bonjour, je m'appelle Cléant-Henrik, je suis également au place d'Envika, ainsi que au Wart. Bonjour, je m'appelle Benoît Lecomte et je suis également Envika. Donc on essaie de tenir un système de management de l'environnement et de la qualité pour essayer de satisfaire à toutes les exigences que les normes nous imposent et puis vérifier qu'on répond bien à toutes les exigences pour satisfaire l'ensemble des parties prenantes, donc à la fois tous les concurrents et les entreprises qui viennent courir le Red et puis la partie environnementale, on s'assure qu'on préserve le plus possible toutes les régions qu'on traverse et on essaie aussi de sensibiliser l'ensemble des staffeurs et des concurrents au respect de l'environnement sur nos événements. Il est Red et donc on va avoir, on va accumuler certaines informations de ce Red et le but c'est de les retransmettre aux différents postes, aux différents secteurs de l'association et que toutes ces connaissances ne soient pas perdues et qu'elles puissent ainsi améliorer le Red chaque année et qu'ils deviennent meilleurs. Et donc c'est à nous de s'occuper de la valorisation de ces normes, de la valorisation des documents et de permettre à toute l'Asso d'être au courant de tout ce qui peut être accessible à eux pendant toute la vie. Je suis sensibilisé à l'environnement depuis très longtemps et je pensais que c'était assez important de prolonger ses valeurs au sein de l'association. Je fais également partie de l'Asso Impact, c'est pour ça que j'étais déjà aussi sensibilisé à l'environnement. C'est pour ça que j'ai voulu mettre un avancé qualité et au profit de l'Asso et du Red. Moi de mon côté je suis aussi communication intérieure au Red Centra Supélex, c'est un poste qui est beaucoup plus dans la communication, dans la relation aux autres et je trouvais que je voulais plus m'investir dans la partie manageriale, dans la partie directionnelle, pilotage de l'Asso et là où je ne pouvais pas le faire en tant que membre du bureau, je trouvais qu'un membre d'environnement qualité me permettrait beaucoup avoir une vision beaucoup plus interne du Red que non pas d'autres personnes du Red. Un des grands avantages qu'on a, c'est qu'on a accès à des documents qui datent depuis beaucoup d'années, parfois 2004. Et on a beaucoup de choses qui sont écrites dans ces documents, notamment des problèmes qui a pu arriver, par exemple des personnes qui se sont fait courser par des facochers ou encore d'autres personnes qui se sont fait frapper par la foudre ou presque. Et c'est très drôle de relire ce genre de document. Lisez vos documents ! C'est moi le baguette ! Merci Némos pour cette attention !